Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 4. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.4 du curriculum IB et comprennent 6 unités. D'abord, un rappel sur les gaz. On avait dit que dans les gaz, les particules sont très 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 éloignées et elles sont donc très peu liées entre elles. Elles ne sont pas ordonnées, elles peuvent bouger n'importe comment. Le gaz a donc une forme indéfinie, il va prendre la forme du contenant et il a aussi un volume indéfini, il va occuper tout l'espace disponible. Et on l'avait bien expliqué dans la différence entre les solides, les liquides et les gaz en termes de volume et d'espace. La loi d'Avogadro concerne que les gaz. L'hypothèse d'Avogadro au départ, c'était que tous les gaz occupaient le même espace s'ils étaient à la même température et à la même pression, s'ils avaient le même nombre de molles, s'ils avaient la même quantité de molécules. Au départ, pour Avogadro, ce n'était qu'une hypothèse, mais il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites dans les décennies qui ont suivi. Et maintenant, on sait que c'est une hypothèse qui a été confirmée, donc on l'appelle la loi d'Avogadro. Voici sous forme d'image qu'est-ce que ça veut dire. On a trois gaz ici, de l'hydrogène, de l'oxygène et du gaz carbonique. Ce sont des gaz différents, qui ont des masses molaires différentes, qui ont des grosseurs de molécules différentes. Mais si ces ballons-là ont le même nombre de molles à l'intérieur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 molles d'hydrogène, 6 molles d'oxygène et 6 molles de gaz carbonique, et que ces trois ballons-là sont dans la même pièce où ils vont avoir la même pression et la même température, bien ils vont avoir le même volume. Ce n'est pas important que les gaz soient pareils ou différents, c'est seulement important le nombre de molles. Ce volume-là va aussi obéir aux lois des proportions. Ça veut dire que si le nombre de molles change, le volume va changer aussi. toujours dans les mêmes conditions de pression et de température par contre. Donc dans mon ballon de 10 litres tantôt, j'avais 6 molles de gaz. Mais si j'ai un ballon deux fois plus petit, qui a seulement 3 molles de gaz, bien s'il y a moitié moins de molles, ça veut dire qu'il va avoir moitié moins de volume. Si au contraire mon ballon est plus gros, il a un volume deux fois plus gros, il a donc deux fois plus de molles s'il est dans les mêmes pressions et température. Cette proportionnalité-là, elle est bonne, même si les gaz sont mélangés ensemble. Donc je peux avoir un gaz qui va avoir que des molécules identiques ou je peux avoir un gaz qui va avoir des molécules différentes. Ce qui est important, c'est le nombre de molles. Donc ici, j'ai 6 molles pour 10 litres. Si mon volume est deux fois plus grand, ça veut dire que je vais avoir 12 molles parce que j'ai un volume deux fois plus grand, je vais avoir un nombre de molles deux fois plus grand, même si les gaz sont différents. Cette loi d'avocadro va m'aider à résoudre des problèmes de laboratoire. Donc par exemple, s'il y a deux élèves qui font une expérience, il y a une élève qui va recueillir du CO2 et elle réussit à obtenir 0,2 molles de CO2, ce qui va donner un volume de 14 millilitres. L'élève à côté, dans la même classe, avec les mêmes conditions de pression et de température, a réussi à avoir 21 millilitres de gaz. Et là, on se demande combien de CO2 ce que lui a réussi à recueillir. Le premier élève a réussi à avoir 0,2 molles dans 14 millilitres. L'autre élève a réussi à avoir 21 millilitres. Je vais identifier ces données-là pour réussir à retrouver le nombre de molles qui me manquent. Le premier élève, N1, son nombre de molles. Le premier élève, V1 pour son volume. Le deuxième élève, V2 pour son volume obtenu. Et qu'est-ce que je cherche? C'est le nombre de molles du deuxième élève. Parce que c'est des proportions, j'ai seulement à faire le rapport des volumes et ça va être égal au rapport des nombres de molles. Le rapport des volumes de l'élève 1 sur l'élève 2, ça va être 14 sur 21. Le nombre de molles, 0,2 sur l'inconnu. Et pour résoudre ça, on va faire un petit produit croisé. Donc la réponse, ça va être 0,2 fois 21 divisé par 14 égale N2. Et ça me dit que la réponse, c'est 0,3 molles. Et voilà, c'est juste ça la loi d'Avogadro. C'était vraiment une petite vidéo minuscule qui a clos le module 4 au complet. Bye!